Vous voulez créer une formation en ligne, mais vous ne savez pas exactement le format à adopter, comment faire, est-ce que je ne fais que des vidéos, est-ce que je fais autre chose, c'est quoi autre chose ? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Ma passion, c'est d'aider les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, les entrepreneurs à développer un business autour de leur passion et qui les rend plus épanouis. Alors, c'est quoi les différents formats ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une base et on va ajouter des couches et des couches et des couches et à la fin, on va repartir avec la formule idéale et complète et archi complète de la formation en ligne qui va se vendre aussi beaucoup plus cher et on va commencer par la base. Ok, la base, c'est très simple, c'est une série de vidéos. Vous allez aider les gens d'aller d'un point A à un point B. Vous allez les accompagner étape par étape pour trouver une solution à leurs problèmes. Par exemple, vous avez un cours sur apprendre le piano, vous leur apprenez le solfège et puis après les accords et après les notes et après vous faites des exercices avec des musiques, etc. Vous les amenez étape par étape. Imaginez que vous accompagnez un débutant en présentiel. La personne vient chez vous et vous devez la former sur votre thématique. Par quelles étapes vous allez passer ? C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous écrivez un livre. Quelles sont les différentes étapes ? Donc, ça, vous tournez des vidéos, vous structurez ça en modules. Il y a trois modules ou cinq modules ou dix modules. Dans chaque module, vous avez différentes vidéos et vous regroupez ça de sorte que ce soit assez facile à comprendre et qu'on comprend bien qu'il y a des étapes qui nous font avancer. Donc, ça, c'est la série de vidéos. Par-dessus ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? On peut ajouter un support client. Série de vidéos, support client, par e-mail par exemple, pendant quelques jours de manière limitée. Pendant 30 jours, 6 mois, 1 an, ce que vous voulez. Donc, vidéos plus support, plus communauté aussi. On va mettre ça un peu ensemble, une communauté en ligne. Par exemple, un groupe Facebook. Ça, c'est un peu la base et c'est ce que vous voyez très souvent. Vous pouvez en plus ajouter de ça du coaching en groupe. Coaching en groupe, c'est des visioconférences. Vous invitez les gens comme un webinaire, mais les gens peuvent vous poser des questions et vous répondez. Donc, vidéos, support basique avec communauté en ligne et coaching en groupe pendant trois mois, six mois, un an. En plus de ça, chose qui se fait encore peu et que moi, je pense que je suis l'un des premiers en France à vraiment l'utiliser, c'est de mettre du figital, c'est-à-dire mélanger du physique et du digital. Et ça, aux États-Unis, ils commencent à le faire de plus en plus. C'est-à-dire, au-delà de ces vidéos-là, vous offrez aussi des supports de cours en papier. Moi, j'envoie pour certains de mes programmes élevés des colis avec des supports en papier et du matériel. Et en général, j'essaie de mettre quelques surprises pour surprendre les gens. Donc, ça, ce n'est pas très coûteux quand vous vendez des formations chères, même si ça demande du temps, de l'attention, de préparer, alors que juste la vente de vidéos, c'est plus rapide. Mais ça vous permet aussi de vendre un prix beaucoup plus premium. Donc, ça, voilà. Et pour faire ça, généralement, c'est plus pratique si c'est pendant des lancements en direct. Ce n'est pas un produit qui s'achète tout le long de l'année. Par exemple, de telle date à telle date, vous lancez ça, comme ça, vous préparez les paquets et vous envoyez. En plus de ça, vous pouvez faire ajouter du coaching individuel. Coaching individuel, ça veut dire qu'en plus de tout ce qu'il y a eu avant, ou pas, évidemment, c'est vous qui faites des Legos, vous faites à votre sauce, vous pouvez offrir du coaching en un à un avec les gens pour les aider encore plus, avancer encore plus. Donc, ça, c'est très important que vous compreniez ça parce que de plus en plus, les gens vont vouloir ça. Ça va être fini le temps où pour 2000 euros, on n'achète que des vidéos avec un groupe Facebook. Ça a marché un temps et c'était très bien, ça a évolué. Donc, il va falloir ajouter ça. Bien sûr, ce n'est plus chronophage. Et puis, un dernier niveau, c'est d'ajouter du présentiel. C'est-à-dire que vous avez la formation en ligne, mais en plus, il y a un événement, un stage de perfectionnement, une conférence incluse dans tout ça. Donc, vous avez toutes les couches là maintenant, toutes les pièces de Lego à vous de faire à votre sauce. Évidemment, plus vous ajoutez de pièces, plus vous pourrez vendre cher. Donc, si vous êtes au début, commencez simple évidemment, mais au fur et à mesure, ajoutez des pièces parce que c'est là où vous allez pouvoir générer plus de ventes et surtout, surtout apporter plus de valeur. Donc, vous allez gagner plus, vendre plus cher, apporter plus de valeur. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Vous rendez ce monde meilleur. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez de l'aide pour vraiment, vraiment être accompagné de A à Z sur votre création de formation, je vous invite à regarder en dessous le programme Passion Formation. C'est un programme où je vous aide à créer votre formation en trois étapes. Première étape, on trouve une thématique rentable. Deuxième étape, je vous montre la technique, comment créer les formations, vraiment tout l'aspect technique. Et troisième temps, comment les vendre. Donc, si ça, ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de Passion Formation où vous allez sur passionformation.com. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao, ciao !